Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu beauté j'avais envie de vous présenter tous mes produits favoris du moment les belles découvertes que j'ai fait, partager des petites astuces je me suis dit que ça serait sympa, donc je suis au niveau de ma coiffeuse c'est pour ça que le fond est pas blanc comme d'habitude et qu'on voit un peu mes sacs, mon bazar derrière désolé mais c'est un petit peu plus pratique pour moi comme ça donc j'espère que ça pourra vous intéresser, on commence tout de suite, c'est parti alors je vais diviser cette vidéo en 3 catégories, les produits soins on va dire de la peau le maquillage et ensuite les produits cheveux et vraiment tout ce que je vais vous présenter m'a 100% convaincue et il y a des petites pépites, enfin voilà je vais vraiment vous partager mes petites astuces du quotidien avec ces produits avant de commencer avec la beauté, je voulais très rapidement vous parler d'un autre article parce que quand je vous présente les vidéos sac à main et notamment les démonstrations je vous montre que maintenant j'utilise cette bouteille d'eau plate et à chaque fois il y a plein de questions, je me suis dit que j'allais prendre une minute pour vous la présenter avant même si je mets le lien dans la barre d'infos maintenant pour vous aider à la trouver donc j'ai vu ça dans le cadre de mon travail, c'est un partenaire qui avait ça je me suis dit mais c'est super parce que pour les petits sacs c'est vrai que c'est super pratique pour avoir au moins un petit peu d'eau avec soi, moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup donc j'ai trouvé cette bouteille d'eau plate sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos et moi parce qu'on me demande aussi, du coup j'ai pris le modèle A7 donc c'est vraiment un tout petit format qui correspond à 180ml donc sachez que si vous prenez ce format c'est quand même pas beaucoup voilà, il y a très peu d'eau mais on peut la remplir etc c'est pas forcément toujours utile d'avoir une grosse courte mais en tout cas pour les petits sacs ça dépanne donc je vous mets le lien en barre d'infos moi je l'avais payé 23€, c'est quand même pas donné donc c'est en plastique, alors l'avantage du plastique c'est que c'est hyper léger par rapport aux bouteilles en verre et évidemment c'est quelque chose qui se nettoie très bien moi je la mets même au lave-vaisselle parce que vous savez vos gourdes faut vraiment bien les nettoyer parce que ça fait vite des bactéries etc donc c'est super important, donc c'est hyper pratique donc voilà je voulais prendre une minute pour vous parler de cette bouteille qui suscite beaucoup de questions et nous entrons dans le vif du sujet donc d'abord catégorie soins je voulais vous parler d'une marque que j'ai découvert il y a quelques mois au niveau des produits soins de la peau qui est la marque Dermina donc c'est une marque que j'ai découvert en me rendant en parapharmacie et c'est une des conseillères qui me l'a recommandé parce que je cherchais de nouveaux produits soins pour ma routine notamment du matin donc moi j'ai la peau plutôt mixte à grasse donc au niveau de la crème je cherchais quelque chose de plutôt fluide donc là on est sur le fluide rééquilibrant matifiant donc c'est parfait après bien sûr ils vendent des produits pour tous les types de peau et j'adore en tout cas cette crème parce qu'elle est effectivement très légère cependant ça hydrate alors après il y a écrit toujours pareil hydrate et matifie donc ça ok c'est vrai qu'il y a un petit effet mat mais pas non plus trop à sec etc et resserre les pores bon moi je suis jamais trop convaincue par ces aspects là j'utilise autre chose pour les pores que je vous présente après donc franchement super et si je vous parle de ces produits il y a également le sérum parce que du coup je voulais une crème mais elle m'a convaincue d'essayer le sérum et c'est le sérum Defensia sérum lissant hydratant 48 heures c'est une pépite ce sérum la texture est incroyable elle est super fine donc ça va pas coller après vous mettez la crème très rapidement après ça hydrate en profondeur ma peau se porte mieux depuis que j'utilise ces produits j'ai quand même vu un effet en tout cas sur au moins l'hydratation et l'aspect de ma peau je demande pas plus moi aux produits soins et surtout les prix sont hyper attractifs parce que voilà moi j'avais dit à la conseillère après je suis ok moi pour investir en skincare j'ai eu des produits qui sont très très chers mais là à l'instant T je voulais pas acheter une crème à 50 euros clairement et c'est pour ça que je me présente aussi cette marque c'est que franchement moi je trouve que les produits sont super et les prix sont super corrects donc là pour le sérum j'ai noté 18 euros ce qui est pas très cher pour un sérum le sérum on arrive déjà souvent c'est 30 euros le prix de départ à peu près et ça peut monter beaucoup plus et pour le feed j'ai noté 11 euros donc pareil je vous mets tous les liens de tous les produits en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver ceci dit si vous avez des parapharmacies type Lafayette et tout près de chez vous les produits sont moins chers là-bas moi je crois que j'ai payé moins cher que là les prix que j'ai trouvé sur internet donc ça vaut peut-être sûrement plus le coup de se déplacer en point physique donc gros coup de coeur pour cette routine et je rachèterai alors pour que je rachète les produits skin care moi qui adore tester c'est que vraiment je suis convaincue donc je trouve que ce sont des produits excellents et ensuite un petit secret un petit conseil avec le produit suivant donc c'est le baume barillé d'herbe de Uriage ça c'est un produit qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous je crois que ça fait plus d'un an par Ophélie je t'embrasse si tu vois cette vidéo c'est un petit produit miracle qui coûte pas très cher donc j'insiste sur la version en peau il y a également des versions fluides ou visage et tout là on n'est pas sur ça on est sur un baume multi visage donc eux ils le vendent plus précisément pour fissures, crevasses etc en fait c'est un baume réparateur qui va être multifonction donc le but n'est pas de le mettre sur le visage c'est pas du tout ça enfin en tout cas pas partout mais de façon localisée si vous avez des petites zones de sécheresse par contre sur le visage de façon localisée vous pouvez les mettre et moi je l'utilise comme baume à lèvres de nuit et c'est un miracle c'est du coup la meilleure option et ça j'en ai testé des baumes à lèvres parce que c'est pareil c'est des produits que j'aime beaucoup ça fait donc plus d'un an que j'utilise ce produit et regardez il m'en reste encore parce qu'en fait on en met très peu je vous mettrai une démo c'est hyper hydratant vous en mettez en fait c'est façon masque de nuit pour les lèvres et le lendemain vous avez les lèvres superbement hydratées bien repulpées faites un petit gommage si jamais et c'est incroyable et ça coûte pas très cher c'est économique parce que ben voilà comme je vous dis le pot super et si des fois ben oui vous avez des petites zones de sécheresse ou des petites blessures sur les mains les pieds même sur le corps vous pouvez le mettre donc c'est multifonction il n'y a pas d'odeur il n'y a pas de parfum c'est Uriage donc c'est quand même une bonne marque et en baume à lèvres de nuit même de jour si vous voulez c'est super après c'est transparent en plus ça laisse pas d'effet blanc parce qu'il y a des baumes qui laissent effet blanc j'ai acheté il y a plus de temps le fameux baume à lèvres vinothérapiste de Caudalie le petit tube qui m'a coûté une blinde et qui est tout blanc et qui hydrate très mal voilà donc clairement en comparaison je vous recommande vraiment ce produit c'est une pépite et vraiment une petite astuce qui est hyper agréable à utiliser c'est tout pour le soin j'ai essayé dans chaque catégorie de limiter le nombre de produits parce que sinon je peux parler pendant des heures vous savez de ce genre de sujet on va passer au maquillage et là c'est pareil là j'ai 5 produits je vais essayer quand même d'aller vite donc le premier je crois que je vous l'avais présenté dans un haul c'est la base hydro de chez Milk la base de teint donc à utiliser avant les fonds de teint c'est une base ils appellent ça grip primer adhérente et c'est la meilleure base que j'ai pu tester donc c'est quelque chose qui va être un petit peu gélifié qui est totalement transparent qu'on va appliquer sur la peau ça pour le coup ça floude les pores donc c'est super et surtout effectivement ça agrippe le fond de teint et ça permet d'avoir une très bonne tenue je l'ai même testé avec des fonds de teint et des crèmes teintées qui sont très crémeux donc du coup qui tiennent un petit peu moins bien sur ma peau extra grasse et même l'été ça fait vraiment la différence j'ai utilisé cette base pour mon mariage parce que je me suis maquillée moi-même mon make-up n'a pas bougé ça est le fond de teint double wear de Estée Lauder je vous en parlerai pas aujourd'hui mais c'est le meilleur fond de teint de l'univers vous avez le teint nickel même quand il fait chaud donc par contre c'est une base qui est assez onéreuse c'est pour ça que moi j'achète toujours le petit format j'en mets très peu il en faut pas beaucoup ça dure un certain temps et du coup elle coûte 19,90€ pour le petit format le grand format est plus cher mais voilà chez Sephora des fois il y a des petites promotions ça peut passer mais déjà tester avec le petit format je pense que vous vous verrez être vraiment convaincu indépendamment de votre type de peau évidemment j'ai pas la peau très sèche donc je sais pas ce que ça donne mais c'est pas quelque chose qui cartonne la peau non plus parce que c'est vraiment très fluide et pour aller avec ça alors ça c'est une de mes dernières découvertes c'est la fameuse CC Crème de chez It Cosmetics CC Crème Plus alors j'en ai beaucoup entendu parler de ce produit mais c'est un produit qui est quand même assez onéreux parce qu'il coûte 39,90€ donc 40€ pour une crème teintée et même si j'aime tester en fait j'ai tellement de produits bon là je finis un peu mon stock mais je fais super attention avant de racheter parce que je me dis bon t'as déjà des choses et tout donc voilà je me suis rendue en Espagne il y a pas très longtemps et elle était un petit peu moins chère je crois que j'ai payé 20€ donc du coup c'était attractif je me suis dit je vais tester ce produit sur moi vaut sa réputation vraiment pour le coup c'est des produits qu'on voit vraiment sur la réseau sociaux donc des fois c'est super des fois ça l'est moins bien là j'adore ce produit c'est devenu mon nouveau produit teint préféré que j'utilise tous les jours donc on a cet aspect et cette texture justement CC Crème Crème teintée donc très hydratant très agréable et pour autant on a une couvrance satisfaisante sans qu'elle soit totale ça va pas être non plus un fond de teint mais je vous ai mis une démo moi j'ai beaucoup de rougeur sur les joues l'avant après est assez parlant je trouve donc voilà c'est ce que je porte aujourd'hui ça fait un teint naturel ça se fond très très bien à la peau moi je l'applique du coup avec une éponge type Beauty Blender ou alors des fois avec un pinceau donc il y a quand même pas mal de pigments qui permettent de cacher les imperfections et pourtant on en met forcément pas beaucoup donc c'est très léger sur la peau le rendu sur la peau est très beau la tenue est très bonne si je l'utilise en plus avec la base Milk bon voilà combo gagnant après la base Milk je l'utilise pas tous les jours déjà parce que c'est cher et aussi parce que j'ai pas forcément envie de mettre une base sur ma peau tous les jours ça rajoute ça étouffe quand même un petit peu la peau donc je l'utilise que quand je sais que j'ai des grosses journées ou des événements pour revenir à cette cc crème je la trouve incroyable au niveau de la teinte si vous voulez une référence moi j'ai la teinte Fair Light il y a plein de teintes donc moi j'étais dans un magasin physique donc j'ai pu tester heureusement donc c'est vraiment la teinte impeccable il y a zéro démarcation enfin des fois je dois rattraper avec le bronzer certains fonds de teint ou crème teintée parce que c'est un peu clair ou un petit peu foncé là c'est parfait et vraiment enfin j'adore ce produit le rendu est très très beau et je le rachèterai sans hésiter je vous le conseille vivement si vous cherchez un nouveau fond de teint crème teintée mais une nouvelle fois c'est pas la crème teintée non plus hyper transparente etc si vous avez comme moi des rougeurs des imperfections que je voulais quand même cacher sinon on se maquille pas si on peut les cacher c'est top 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 un tout petit peu d'en tienne sous les yeux un peu de poudre et c'est parti ensuite une petite astuce que j'avais déjà partagée dans d'autres vidéos beauté et que je continue à faire ça doit faire 15 ans que je fais cette astuce c'est l'astuce du crayon beige donc dans la muqueuse inférieure ce qui permet de réveiller le regard si vous avez les yeux un peu rouges le matin et tout ça illumine c'est mieux que le crayon noir et tout parce que ça rétrécit les yeux et en plus ça durcit les traits alors quand on commence bon moi j'ai plus de 30 ans en plus maintenant donc forcément j'ai pas envie d'avoir un maquillage qui me vieillit et je pars sur des choses plus naturelles ça c'est la meilleure astuce que je partage tout le temps à tout le monde et du coup je me suis acheté parce que j'avais fini le mien un crayon beige le Scandalize 24h de Rimmel je l'ai acheté sur Amazon et il est super la tenue est très très bonne pour quelque chose qu'on met dans l'oeil donc dans la muqueuse où c'est humide donc il faut qu'il y ait une bonne tenue et faut pas que ce soit trop sensibilisant parce que moi j'ai les yeux super sensibles surtout depuis que je me suis fait opérer de la myopie j'ai vraiment les yeux un petit peu plus secs et tout bon c'est pas la folie mais j'ai toujours eu les yeux sensibles donc voilà ça pique pas il n'y a pas de problème à ce niveau là il faut quand même bien le tailler et régulièrement toujours pareil pour les bactéries parce que c'est un crayon du coup à tailler je l'ai racheté bon il y a plusieurs mois et bon ça enfin moi le premier que j'avais je l'ai gardé très 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 longtemps enfin les premiers parce que j'ai racheté ce type de produit encore et encore je les garde quand même longtemps le prix est pas très cher j'ai trouvé il me semble sur Amazon à 7,65€ donc super correct et très performant je vous assure essayez cette astuce du crayon beige dans la muqueuse ça vous changera le regard je vous en prie il faut vraiment que vous essayez ça et on termine avec deux produits lèvres qui est mon combo favori pour les lèvres depuis quelques semaines peut-être même mois celui que je porte actuellement donc en premier alors ça c'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la part de Pixi Beauty parce qu'ils me font des petits envois réguliers cette vidéo n'est pas du tout en collaboration parce que vous voyez en plus c'est multi-produits mais pour le coup gros coup de coeur pour le lip tint satin de chez Pixi donc ça c'est pas très cher aussi ça coûte 14€ donc assez correct pour un rouge à lèvres donc on va être sur un format liquide mais on est pas sur les liquides mat épais qui ont une super tenue mais qui assèchent vraiment les lèvres moi cette période elle est complètement révolue je ne supporte plus physiquement porter ces rouges à lèvres je trouve trop sec on est sur quelque chose qui va avoir un fini satiné semi-mat mais la texture est hyper fine vous le voyez quand je vais l'appliquer vous allez voir le petit plan c'est hyper facile à appliquer on peut moduler l'intensité parce que moi je suis sur cette teinte que je veux aussi vous recommander je la porte très souvent en vidéo souvent des fois vous me demandez ce que je portais très souvent ça donc c'est hyper agréable la tenue est très très bonne parce qu'en fait ça continue de teinter les lèvres et on n'a pas d'effet matière en fait on a un peu l'impression de réemporter et j'adore cette couleur qui est la couleur adore ou adorée je sais pas comment on dit qui est ce rouge qu'on peut moduler donc on met juste une fine couche et ça va teinter un peu les lèvres ou mettre plusieurs couches comme moi là pour que ce soit un peu plus intense et c'est le type de rouge qui va à tout le monde en plus c'est une manière de porter du rouge sans que ce soit le rouge flashy où on voit que ça mais ça donne super bonne mine je le mets notamment parce que je trouve que j'ai super bonne mine avec et du coup je maquille très peu les yeux maintenant surtout depuis que j'ai les extensions de cils et ça me réveille vraiment le teint j'adore j'adore cette couleur et j'ai adoré ce produit cette texture je le rachèterai dès que je n'en ai plus et en combo j'utilise si vous aimez les gloss ou que vous avez envie d'essayer le gloss NYX lingerie transparent qui est un produit que j'ai depuis un petit moment parce qu'à l'époque quand j'étais plus tournée beauté je collaborais un peu avec NYX et il m'avait envoyé toute la gamme de ces gloss que j'ai adoré et le transparent du coup je l'utilise sur quasi tous mes rouges à lèvres parce que moi je suis vraiment team gloss justement parce que maintenant je recherche plus le confort etc j'aime bien le côté brillant je trouve que ça réveille aussi c'est très joli et du coup je l'utilise bon très souvent avec ce rouge à lèvres mais aussi avec tous les autres le transparent il est super il colle pas tant que ça même moi j'adore les gloss collants donc ça me dérange pas mais il est pas collant la tenue est très très bonne surtout pour un gloss transparent parce qu'il n'y a pas de pigment donc des fois ça tient moins bien et au niveau du prix on va être sur 7,95€ donc encore une fois un petit prix pour un produit très performant donc ça c'est mon combo favori des produits que je vous recommande vraiment d'essayer qui tiennent bien mais qui sont pas contraignants qui sont pas texture lourde etc qui sont hyper flatteurs je trouve donc mes gros coups de coeur lèvres et franchement je porte que ça depuis des mois et le gloss je viens de le racheter ça va faire la cinquième fois donc je trouve que c'est vraiment un super deal pour le prix et on va terminer avec une autre de mes passions c'est les produits pour cheveux j'ai une grosse passion j'adore m'occuper de mes cheveux enfin voilà je suis toute équipée en Dyson enfin tout ce que vous voulez donc il y a 3 on va dire produits que je voudrais vous présenter le premier c'est toute une gamme que j'ai testé il y a pas longtemps et que j'ai reçu aussi gratuitement par la marque mais une nouvelle fois on n'est pas sous une collaboration cette vidéo et tout j'en parle parce que je suis convaincue sauf que je suis très difficile en produits capillaires c'est la gamme Pantene prouvée à la kératine je vous avais fait une story quand j'avais reçu les produits et là on est sur une collaboration voyez avec Emily in Paris pour le packaging et cette gamme est incroyable donc on a le shampoing donc il y a du collagène dedans le shampoing Miracle tout est disponible en grande surface ou sur Amazon une nouvelle fois je vous mettrai les liens on a l'après shampoing qui peut aussi servir de baume donc on peut mettre en baume sans rinçage moi j'utilise plutôt en après shampoing on a le masque qui est super super hydratant moi j'ai les cheveux longs donc en fait même si j'ai pas les cheveux secs de base quand on a de la longueur ben voilà ça peut on peut avoir rapidement les pointes sèches etc faut les couper régulièrement pour éviter l'aspect pas top ce masque est fou 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 enfin franchement parmi la gamme c'est le produit que j'ai préféré c'est le masque et il y a également l'huile hydratante donc moi j'utilise tout ensemble là en ce moment il fait chaud c'est l'été donc là vous le voyez j'ai mes cheveux naturels parce que ben il fait chaud au moins je les laisse sécher à l'air libre comme ça c'est quand même plus agréable aussi pour moi j'utilise la gamme je mets un petit peu d'huile je scrunch mes cheveux quand même pour avoir un des boucles mes wavy naturels définis et c'est super j'ai beaucoup aimé cette gamme et je vous la présente aussi parce que chaque produit est vendu 5 euros donc pareil ça reste quand même assez correct pour la qualité l'odeur ça sent les produits de salon de coiffure donc moi j'aime beaucoup et je trouve que le rendu est là vraiment j'ai adoré et les prix hyper intéressants une nouvelle fois donc ça compte quand même l'avant dernier produit et même les deux ce sont des produits que je vous conseille d'utiliser ensemble et ça c'est encore une fois un de mes petits secrets depuis que j'ai découvert ces utilisations je n'utilise que ça et ça a vraiment changé mes cheveux donc le premier c'est un produit de chez Yves Rocher c'est le Bomme Botanique alors où est-ce que j'ai vu ce produit ? est-ce que c'est ma collègue de travail qui m'en a parlé ou j'ai vu quelqu'un sur Instagram ? je sais plus le Bomme Botanique pour cheveux ce truc est une merveille c'est Yves Rocher donc les prix sont hyper attractifs là on est sur 17,90€ mais toi-même tu sais Yves Rocher il y a toujours moins 50% ou un produit acheter un produit offert donc voilà donc ça c'est le classique il y en a un qui est Light et un autre pour cheveux très secs alors l'autre le nourrissant je le conseille plutôt si vous avez vraiment les cheveux très très secs et le Light la conseillère m'a dit bon sauf si vous avez les cheveux très fins là ok mais sinon autant prendre le classique donc ça moi je l'utilise c'est un soin une crème sans rinçage tous les soirs sur mes cheveux ça fait comme un masque de nuit on en met très peu ça ne colle pas ça gaine les cheveux et ça les hydrate et vraiment je ne saurais plus m'en passer parce que le lendemain j'ai les cheveux hydratés si en plus j'ai les cheveux bouclés wavy ça redéfinit mes boucles etc ça évite que ça frotte de partout et c'est incroyable franchement c'est une super belle découverte que je vais racheter 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 et pour aller avec ça donc ma nouvelle petite routine alors vous allez rigoler mais je peux vous jurer que ça change vos cheveux et que vous devriez essayer et toutes les personnes que j'ai réussi à convaincre d'essayer cette technique sont convaincues ça est le bonnet de nuit en satin voilà oui je dors la plupart du temps maintenant avec un bonnet de nuit en satin non en soie en plus c'est tellement important et c'est vraiment magique pour les cheveux le bonnet en soie alors la soie on connait les vertus les tédéorillés en soie c'est quand même bien connu dormir avec c'est bon pour les cheveux parce que déjà c'est une matière naturelle ça permet aussi de moins abîmer les cheveux les frottements la nuit surtout si vous avez les cheveux longs enfin moi c'est l'enfer et donc je me suis dit tiens ça a l'air bien je vais investir dans un bonnet en soie alors moi j'ai choisi un de chez LilySilk alors ce n'est pas du tout dans le cadre d'une collaboration j'ai payé mon bonnet mais c'est une marque avec laquelle je collabore et je suis assez très satisfaite de leur produit en soie donc je me suis dit autant parce qu'il y a quand même du fait sur le marché de me rapprocher d'une marque que je connais et de commander du coup ce bonnet donc ils sont quand même pas donnés parce que là c'est de la vraie soie c'est quand même important parce que le satin c'est pas pareil déjà ça va pas le même partie de la soie c'est pas une matière naturelle et surtout c'est synthétique ça va étouffer vos cheveux si on veut partir sur ce type de produit il faut vraiment investir dans de la vraie soie donc moi je l'ai payé 29 euros j'en ai acheté deux du coup pour pouvoir tourner et les laver régulièrement au moins une fois par semaine je vous montrerai la petite photo de la dame avec je vais pas vous faire une démon pour le coup alors oui bon niveau esthétique peut-être il y a mieux mais donc déjà c'est très agréable pour dormir moi j'ai pris ce modèle voilà petit conseil que moi je vous donne qui en fait n'a pas d'élastique tout autour parce que moi je voulais pas que ça me serre la tête etc enfin c'est pas très agréable ceci dit je suis quand même habituée de dormir soit avec un cardone quand j'ai les cheveux lisses donc vous savez l'espèce de 13 pour bien garder les cheveux lisses et ça je vous fais ça pareil depuis plus de 10 ans soit des fois je mets l'espèce de boutin pour faire les boucles sans chaleur enfin en fait j'essaie de faire un maximum de choses sans chaleur même si j'adore mes Dyson et donc avec cette histoire d'élastique donc moi j'ai choisi un modèle où il n'y a pas d'élastique sur le devant pour le resserrer et du coup je le serre pas trop il ne part pas dans la nuit en tout cas pas pour moi bon peut-être que je bouge pas beaucoup et je mets mes cheveux dedans en ayant d'abord appliqué le baume botanique sur tous mes cheveux et le lendemain ils sont d'une douceur ça a vraiment changé mes cheveux et surtout ça m'a permis d'espacer les shampoings moi je me lavais les cheveux tous les 3 jours à peu près et là grâce au bonnet bah vu qu'il y a moins de frottement dans la nuit ils graissent moins vite ce qui est tout à fait logique parce qu'en fait les cheveux sont protégés dans le bonnet donc bah ils frottent pas contre l'oreiller etc donc je passe à 4 voire 5 jours sans laver mes cheveux et j'ai les cheveux longs et je suis assez maniaque c'est à dire que dès que ça regresse moi j'aime pas trop ça je préfère les laver donc que du bénef donc ma technique comme je vous dis j'applique d'abord le baume alors soit bah là quand j'ai mes cheveux naturels voilà je l'applique bah un peu partout sur mes cheveux si je veux faire les boucles sans chaleur et d'ailleurs toutes les coiffures que j'ai avec les boucles bon qui sont pas mes cheveux naturels dans mes vidéos récemment c'est avec cette technique je prends mes cheveux je vais les twister bon là je le fais pas parce que je veux pas trop casser mes boucles mais je vais bien serrer comme ça je fais donc 2 twists de chaque côté j'applique le baume avant et ensuite je le rapplique là du coup ça tient un petit peu mieux vu qu'il y a le baume et après je les mets en arrière et je les mets dans le bonnet et c'est comme ça qu'après j'ai les boucles sans chaleur que vous voyez dans la plupart de mes vidéos on dirait qu'elles sont faites au fer et ça tient bah allez 4-5 jours impeccable et je fais ça donc tous les soirs ou sur mes cheveux naturels du coup j'applique comme ça je les mets dans le bonnet donc vraiment ça a révolutionné un petit peu mes cheveux voilà après on adhère on adhère pas mais par contre si vous avez les cheveux longs l'été c'est un plaisir parce que la soie c'est une matière rafraîchissante donc déjà j'ai moins chaud de pas dormir avec tous mes cheveux partout sur moi qui tiennent très très chaud c'est super agréable et le matin j'ai les cheveux moins emmêlés surtout quand bah voilà comme moi vous voulez garder les waves naturels il faut pas vraiment trop les brosser sinon ça les casse ça fait les cheveux mousseux et moi c'est pareil dès qu'il y a des nœuds j'aime bien bien quand même démêler mes cheveux donc je les démêle mais du coup bah ils sont moins emmêlés j'ai moins chaud ils sont hyper doux grâce à la soie un pur bonheur voilà donc je souhaitais partager toutes ces astuces avec vous j'espère que vous aurez peut-être des petites choses à piocher qui peuvent vous intéresser dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo on m'a demandé un peu plus de vidéos beauté de temps en temps donc je me suis dit que de faire mes favoris du moment ça pourrait du coup peut-être répondre à cette attente de toute façon ma chaîne ne redeviendra jamais une chaîne 100% beauté mais voilà il y a vraiment des choses que j'avais envie de condenser de vous partager des techniques des petits produits que j'utilise au quotidien et que j'adore de tout mon coeur et qui sont de véritables bons plans donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo vous pouvez la liker si elle vous a plu et pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao ous-titres par Jérémy Diaz